... Tout d'abord, à l'occasion du 22e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, au trône de ses glorieux ancêtres, nous devons tous, nous les Marocains et moi-même, en tant que secrétaire général du mouvement populaire, être fiers de cette nouvelle ère. En fait, l'énumération de tous les grands chantiers et les réformes entreprises par Sa Majesté le Roi depuis son accession au trône n'est pas une tâche facile, car nous constatons que l'empreinte royale est présente dans tous les domaines, que ce soit dans le secteur économique, le secteur social, humanitaire et même celui des relations internationales. C'est d'ailleurs ce qui a donné au Maroc l'image dont il vit aujourd'hui comme un pays respectable et respecté, un pays ayant des relations très intenses, un pays influent sur la scène politique internationale. S'il faut résumer les choses, on dira que tout ce que Sa Majesté le Roi a entrepris, il l'a fait par attachement et en étroite liaison avec son peuple. Nous avons vu cela quand Sa Majesté le Roi a pris la main de l'entreprise marocaine et du salarié marocain, et en généralisant la couverture médicale pour 22 millions de personnes. Le Roi s'est également occupé de l'éducation et de la santé. Tout cela nous rend fiers de ce que le Maroc a réalisé sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et donc j'espère que cette pandémie prendra fin et que se poursuive la marche bénie menée par Sa Majesté le Roi qui a fait du Maroc un pays moderne et moderniste, un pays qui a un poids sur la scène internationale. Et j'ajoute qu'il ne fait aucun doute que les prochains chantiers royaux s'étendront à d'autres classes sociales marocaines. Et il n'a pas d'instant, il n'a pas d'autres affaires. En gros, on est un peu plus sur le Parc ! Faitement, j'apparaissé par la question du Marocain et du côté du Marocain, J'ai-t-e-t-e-t, J'ai-t-e-t-e. J'ai-t-e, J'ai-t-e. J'ai-t-e. -j'te-s.